Les Stubb 3 et Stubb 4, les canons d'assaut du Troisième Reich. Dès 1936, le général Manstein proposa le développement d'un véhicule blindé chenillé pour le soutien de l'infranterie, plus connu sous l'appellation « canon d'assaut », en allemand « Sturmgeschutz », diminutif « Stug », qui devint l'un des plus importants véhicules blindés allemands de la Seconde Guerre mondiale. Cinq prototypes basés sur le châssis du Panzer 3-4 furent construits en 1937 avant que la firme Halkett de Berlin entame la pleine production du modèle A en janvier 1940. Les versions suivantes, BAE, bénéficièrent de nombreuses améliorations, mais conservèrent globalement la même apparence jusqu'à l'arrivée en septembre 1942 du modèle F8, avec son canon plus long et un design entièrement revu. Seuls 24 canons d'assaut étaient en service lors de l'invasion de la France et des Pays-Bas en mai 1940, affectés à 4 batteries. Leur efficacité dans le rôle d'engin de soutien d'infanterie fut très élevée. En avril, la Sturmbatterie 640 fut affectée au régiment d'infanterie d'élite Grossdeutschland, rebaptisée 16e compagnie et engagée avec le 10e Panzerkorps de Guderian. Bien que la doctrine officielle de 1940 voulut que les canons d'assaut ne soient pas employés en combat anti-chars, les circonstances poussèrent les équipages à s'en servir en tir direct contre les chars, démontrant au passage leur capacité de tueur de chars, qui allait devenir bientôt une doctrine à part entière. Un an après que les Français se soient rendus, Hitler envoya ses légions contre l'Union soviétique. La Sturmartillerie s'était agrandie et réorganisée. Les canons d'assaut furent répartis en bataillons, alignant chacun 3 batteries de 6 shtougues. Pour Barbarossa, les 6 bataillons déployèrent approximativement 108 canons d'assaut, répartis entre les groupes nord, centre et sud. Ils participèrent à de durs combats dès le début de la campagne. Bien que les canons d'assaut aient été engagés dans le rôle premier de soutien de l'infanterie, les quantités de blindés envoyés par l'armée rouge au devant des colonnes allemandes pour contrer leur avance vers l'est, amenèrent inévitablement les bataillons de Sturm à être utilisés comme armes anti-chars, même s'il s'agissait seulement de protéger l'infanterie à laquelle ils avaient été affectés. Ce qui ne leur posa guère de problème puisque les chars russes légers et moyens, souvent obsolètes et faiblement blindés, étaient facilement transpercés par les obus des canons d'assaut. Mais avec les nouveaux T-34, KV-1 et KV-2 et leur épais blindage, ils n'en avaient pas de même. Les Stug-3 rencontraient exactement les mêmes problèmes que le Panzer IV face à ces engins. Ces deux concepts allemands étaient armés du même canon, L-24 de 75 mm à faible vitesse initiale, optimisé pour le tir d'obus explosif en appui rapproché. Parmi les 44 obus transportés par le Stug, plus de 80% étaient explosifs, seul un faible nombre était perforant. Même lorsque les munitions perforantes étaient utilisées, la faible vitesse à la sortie du canon ne permettait pas toujours de produire une énergie suffisante pour pénétrer les épais blindages des nouveaux chars russes. Malgré tout, les Stug réussirent à détruire ces nouveaux monstres soviétiques en dépit de leur apparente limite technologique. D'autres facteurs entrèrent en ligne de compte, au premier rang desquels les compétences techniques des équipages de Stug. L'entraînement leur avait appris à combiner la mobilité du Stug avec des tirs précis et rapides, permettant de toucher au but au premier tir et d'exploiter à fond les avantages de la machine, tels que sa silhouette basse et son blindage frontal relativement épais. Même face à un T-34, l'addition de ces facteurs permettait souvent à l'équipage du Stug de se rapprocher à portée de tir et de l'éliminer avant qu'il ait pu réagir. C'était particulièrement vrai dans les premiers mois de la campagne, alors que de nombreux équipages russes n'avaient pas de procédure de commandement comparable à celles des troupes allemandes. Ce fut à l'été 1941 que les bataillons de canons d'assaut commencèrent à décimer les blindés russes, annonçant 20 000 chars détruits en 1944. Les armées allemandes progressaient en profondeur en Russie et les bataillons de canons d'assaut étaient constamment engagés lorsque les Panzer Division encerclaient les forces soviétiques dans de grandes poches. L'infanterie et l'artillerie n'avaient plus qu'à les détruire. L'artillerie d'assaut fut fréquemment employée comme brigade d'intervention et déployée d'un secteur à l'autre. Les forces soviétiques firent des tentatives désespérées pour se dégager vers l'Est. Assez souvent, cela permettait des tirs à bout portant dans l'infanterie soviétique prise en étau devant les lignes allemandes. La plus mémorable de ces batailles appliquant la stratégie du chaudron fut celle de Kiev où 665 000 soldats russes furent faits prisonniers par les Allemands. Après la bataille, les forces du groupe Sud avançaient vers l'Est. La marche de la 6e armée de von Reichsenao vers Kharkov visait à prendre la 4e ville d'Union soviétique et l'un de ses plus grands centres industriels. L'usine de tracteurs de Kharkov était, par exemple, l'une des plus grandes unités de production de chars de l'Union soviétique à cette époque. Les Allemands prirent la ville à la mi-octobre. L'artillerie lourde pilonna les défenses russes dans les faubourgs de la ville, tandis que l'infanterie se frayait lentement un chemin pour les prendre. Puis ils s'enfoncèrent dans le centre de Kharkov. Les canons d'assaut furent amenés pour tirer sur les positions russes dans les bâtiments autour du centre, protégés par les tirs de mitrailleuses provenant des semi-chemillés de commandement. Le combat pour Kharkov fut rude et la ville ne tomba pas avant le 24 octobre. Les livraisons en canons d'assaut de remplacement furent envoyées à la gare encore en service la plus proche du front. Ces deux Stuhl sont des modèles D. Le 90716 porte encore son numéro de châssis écrit à la craie avant son départ de l'usine Alket à Berlin. A la fin du mois de septembre 1941, les Allemands lancèrent l'opération Typhon, la dernière grande offensive pour prendre Moscou avant le début de l'hiver. Les défenses soviétiques aux portes de la capitale furent brisées par les assauts des Panzers encerclant l'armée rouge au cours des batailles jumelles de Vyazma-Brihansk. Une fois encore, les bataillons de canons d'assaut appuyèrent l'infanterie pour tenir la poche et empêcher les Russes désespérés d'en sortir. Quelques 663 000 soviétiques furent faits prisonniers, mais Moscou ne tomba pas. L'arrivée des grands froids et la contre-offensive des armées russes prirent de court les Allemands mal préparés à affronter l'un des pires hivers depuis 50 ans. Les équipages de Stug durent faire preuve d'une grande rigueur pour empêcher l'huile de moteur de geler, la graisse des mécanismes du canon de congeler et maintenir leurs instruments de visée en état. Bref, maintenir un Stug en état de combattre relevait du miracle lorsque les températures tombaient à 30 degrés en dessous de zéro. Malgré tout, les unités de canons d'assaut continuaient à infliger de lourdes hommages aux blindés russes, comme en témoignent les carcasses calcinées de KV-1 et T-34 sur ces images. Avec l'arrivée du printemps 1942, les Allemands avaient traversé la tempête et voyaient poindre la reprise des opérations offensives censées conclure positivement la guerre sur le front de l'Est. En 1942, l'organisation des bataillons de canons d'assaut fut à nouveau modifiée, le nombre de Stug par batterie passant de 6 à 9. Chaque batterie était alors composée de 3 sections de 3 Stug. Avec une force de 27 canons d'assaut chacun, ces bataillons étaient bien plus puissants qu'un an auparavant. D'autres changements furent réalisés avec l'arrivée d'un Stug de commandement pour chaque batterie. A la fin 1942, chaque bataillon alignait 30 canons d'assaut. Hitler avait demandé à ce que le blindage et l'armement du canon d'assaut soient améliorés pour faire face au char T-34 et KV. Mais le Stug modèle F n'apparut pas avant mars 1942, armé du canon KWK-40 de 75 mm plus long. Il était initialement en 43 calibres, puis fut changé pour un 48 calibres. Les premières images du Stug 3F furent prises lors de la parade de rééquipement de la 1ère division SS Leibstandarte Adolf Hitler, à Paris, le 29 juillet 1942. Ici, le salut du maréchal Gerd von Rundstedt, flanqué du nouveau commandant des Panzer SS Paul Hauser et du commandant de division Loppergruppenführer Sepp Dietrich. Mais notez les couleurs des Stug de la Leibstandarte. Ils sont en teinte sable, spécifique aux véhicules devant servir en Afrique du Nord, suggérant que cela ait pu être la destination originelle de ces machines. La couleur standard des véhicules servant en Europe et sur les routes du front russe à ce moment était le gris foncé. La consigne ordonnant que tous les véhicules adoptent une base de couleur sable ne fut pas donnée avant février 1943. Les premières images de Stug 3F au combat furent tournées lorsque le bataillon 203 marchait vers Rostov-sur-le-Don à la fin du mois de juillet 1942. On aperçoit furtivement l'insigne du bataillon, un éléphant blanc sur la superstructure de l'un des Stug. Lorsqu'arriva le second hiver sur le front de l'Est, les Allemands étaient bien mieux préparés et équipés pour affronter les froids extrêmes. Une attention particulière fut portée au problème rencontré par les Panzers et les canons d'assaut lors de l'hiver précédent. La pression au sol due à leurs étroites chenilles étant forte, il leur était difficile de progresser dans la neige profonde et ils s'embourbaient fréquemment. La solution vint sous la forme des Hosketten, des raccords de chenilles qui élargissaient les chenilles et réduisaient la pression au sol, ce qui permettait une progression plus facile dans la neige épaisse pour les Panzers ou ici pour les canons d'assaut. Lorsque c'était possible, comme sur ces images, le Stug progressait sur route tout en conservant les Hosketten pour se positionner en sous-bois où la neige était plus profonde en cas de contact avec l'ennemi. La mobilité apportée par les Hosketten permettait aux Stug et aux Panzers de rétablir l'équilibre lorsqu'ils affrontaient les chars soviétiques dotés de chenilles plus larges. En décembre 1942, le dernier modèle de canons d'assaut entra en production. Bien que la caisse reste à la même que sur le modèle F8, la superstructure fut redessinée avec une coupole pour le chef de bord et l'ajout d'un bouclier pour assurer une protection lors de l'utilisation de la mitrailleuse de toit sur la trappe du tireur. L'économie de guerre allemande connut une forte expansion et plus de 3000 Stug furent fabriqués en 1943. L'arme blindée était dans une situation désespérée. Mais la production élevée et le faible coût des Stug firent de ceux-ci l'alternative aux chars dans les Panzer Division. Pas étonnant alors que Guderian, peu après avoir été nommé directeur de l'inspection générale des blindés, ait tenté vainement de prendre le contrôle des bataillons de canons d'assaut jusqu'alors affectés à l'artillerie pour les incorporer dans les Panzers. Plus de 600 canons d'assaut furent rassemblés pour l'opération Citadel en juillet 1943. La plupart furent répartis en colonnes de canons d'assaut. Encore un autre changement dans l'organisation, bien que le nombre de Stug fût maintenu à 31. La Panzer Grenadier Division Grossdeutschland déployait son bataillon légèrement augmenté à 35 Stug, tandis que les premières, deuxième et troisième divisions de Panzer SS engageaient chacune leur propre bataillon de Stug. Ce fut la plus grande concentration de canons d'assaut jamais mobilisées pour une même opération. De nombreux Stug étaient maintenant équipés de Schurzen, des jupes de blindage de 5 mm attachées par des rails et couvrant les flancs de l'engin. Elles furent introduites en mars 1943 comme protection balistique supplémentaire contre les fusils anti-chars russes de 14,5 mm. Elles fonctionnaient comme simples blindages supplémentaires et elles étaient conçues pour détourner les projectiles. Lors de la bataille de Kursk, les canons d'assaut avaient un camouflage à trois tons avec une base de jaune sable et un bariolage vert-olive et marron. De nombreuses roues de rechange étaient transportées par les Stug et les Panzer pour cette opération, les Allemands étant conscients que les Soviétiques avaient miné de larges zones et qu'ils auraient à remplacer sur le champ de bataille de nombreuses roues endommagées par les mines. Cependant, les pertes dues aux mines furent supérieures à ce que les Allemands avaient prévu. Les chefs de canons d'assaut victorieux étaient traités en héros dans la presse allemande. Voici le capitaine Franz, commandant le bataillon de Stug de la division Großdeutschland après avoir reçu les feuilles de chêne de sa croix de fer. Max Wünsche était capitaine dans la Leibstandarte en 1941 et commandait la 12e division de Panzer SS. Mais le meilleur chef de char de l'artillerie d'assaut était sans doute Hugo Primozik, qui devint le premier sous-officier de l'armée allemande à recevoir les feuilles de chêne sur sa croix de fer pour ses exploits. A la veille de l'abandon par Hitler de l'opération Citadelle, l'armée rouge lança une série d'offensives le long du front sud. Juste avant l'opération Rumiantsev, leur offensive pour reprendre Kharkov, les soviétiques lancèrent un raid majeur sur la ligne Miius pour en extirper les Allemands. Les Stug 3 F8, visibles sur cette séquence, appartiennent à la 6e armée dans le secteur de Miius. Une bataille féroce fit rage qui vit d'abord les Allemands assaillis par les Russes, juste avant qu'ils ne lancent leur propre contre-offensive en août pour reprendre le terrain laissé aux soviétiques depuis le 17 juillet. Les deux prochaines séquences permettent de voir les canons d'assaut dans leur rôle classique à ce stade de la guerre. Dans la première séquence, un grand nombre de Stug 3G font mouvement en transportant l'infanterie roumaine à l'arrière de leur plateforme pour attaquer une colline tenue par les soviétiques. L'infanterie débarque et se déploie sous la couverture des Stug qui tirent des obus explosifs pour faire baisser la tête à l'ennemi. Dans ce cas de figure, les Stug sont dans le rôle pour lequel ils ont été originalement conçus. Dans la deuxième séquence, nous pouvons voir les canons d'assaut dans le rôle pour lequel ils allaient être principalement utilisés, à savoir la destruction de chars. Un groupe de chars soviétiques s'approche des positions allemandes. L'un d'entre eux est un panthère capturé qui est aussitôt détruit et dont l'équipage russe est fait prisonnier. L'optique particulière utilisée par les chefs de bord des Stug leur permet de tirer jusqu'à 2000 m avec les obus perforants et jusqu'à 1500 m avec l'obus AP40 plus léger. La haute vitesse initiale et la trajectoire très rectiligne donnée par le canon KWK40 de 75 mm combinée aux optiques supérieures du Stug permettent un bon taux de coups au but au premier tir pour un équipage entraîné. L'armement principal du Stug était plus qu'adéquat pour contrer les T-34 et leurs canons de 76 à longue portée comme on le voit ici. Lorsque la rédition de l'Italie fut annoncée le 8 septembre, Hitler décida d'un plan d'urgence pour l'occupation de l'Italie. De nombreuses unités militaires traversèrent le col de Brenner pour rentrer en Italie, notamment cette unité de canons d'assaut. Les Stug allaient jouer un rôle important dans la défense de la péninsule. Le terrain italien étant nettement plus favorable aux canons d'assaut et canons automoteurs qu'aux chars. Par conséquent, les Allemands ne gardèrent qu'un nombre réduit de Panzerdivision sur le théâtre italien. Les canons d'assaut allaient également jouer un rôle important en Italie du Sud lors du débarquement allié à Salernes le 9 septembre 1943. Ils s'attendaient à une faible résistance et pensaient rapidement sécuriser Naples. Le débarquement prit les Allemands par surprise, mais leur force dans la zone, la 10e armée du général von Wittgenhoff, était loin d'être négligeable. Quoi qu'il en soit, seule la 16e Panzerdivision, dotée de 100 Panzer et de 36 canons d'assaut, fut immédiatement déployable pour contrer leur assaut. Elle fut envoyée au combat le 9. Mais les Alliés étaient appuyés par de l'artillerie navale, des chars et un appui aérien. A la fin de la journée, la 16e Panzerdivision avait perdu la plus grande partie de ses blindés. La bataille de Salernes allait s'intensifier jusqu'à ce que les Allemands choisissent de se retirer pour limiter leurs pertes. Ce Stuk 3 F8, ici en Italie, appartient à la Panzerdivision Hermann Göring, stationnée à Salernes depuis son retour de Tunisie et de Sicile. Six mois plus tard, les canons d'assaut modèle G de la Panzerdivision Hermann Göring prenaient part à la bataille d'Anzio. Les batailles de la campagne de Monte Cassino entre janvier et mai 1944, parmi lesquelles le combat pour les ruines de ce qui avait été un monastère bénédictin mondialement connu, furent les plus compliquées de toute la campagne européenne. La plupart du temps, le sommet était tenu par les parachutistes allemands qui avaient même réussi à amener un canon d'assaut avec eux pour fournir l'appui nécessaire pour contrer les fréquentes attaques des Alliés. La tactique du Stuk reflète l'emploi des canons d'assaut durant toute la campagne d'Italie. A l'affût dans les ruines d'une maison bombardée, le Stuk n'apparaissait que pour appuyer les paras sur des contre-attaques ponctuelles. Dans l'incapacité de profiter de sa mobilité à cause des décombres, il n'usait de ses chenilles que pour orienter son canon vers l'objectif. Malgré tout, les observateurs alliés positionnés dans les ruines pouvaient demander un tir d'artillerie très rapidement, ce qui obligeait le Stuk à se retirer très vite après avoir fait feu en attendant la demande d'appui suivante. Pour les parachutistes, la présence du canon d'assaut apportait sans conteste une aide précieuse dans la défense du sommet. En 1944, le canon d'assaut était l'un des véhicules de combat blindés les plus employés au sein de l'armée allemande, tout théâtre confondu. Dans cette séquence, les Stuk sont utilisés comme artillerie dans une offensive de contre-guérilla en Yougoslavie. À l'arrivée de l'hiver en Russie méridionale, l'armée allemande commença à battre en retraite vers la Dniepre. Comme les autres unités de blindés allemandes, les détachements de canons d'assaut continuaient à opposer une farouche résistance aux forces de l'armée rouge. Bien que les pertes fussent élevées à Kursk, les effectifs en canons d'assaut durant la période d'août jusqu'à décembre continuèrent à connaître plus de production que de pertes. Dans les cinq mois précédents décembre, la production de Stuk fut de 1810 machines contre seulement 1 060 engins perdus. Début décembre 1943, le stock total de Stuk présent sur tous les théâtres se montait à 1880 canons d'assaut, près de 400 de plus que ceux disponibles au début du mois de juillet et juste avant l'opération Citadel. La réalité était qu'à cette période de la guerre, le Stuk III était le blindé le plus répandu au sein de l'armée allemande. À la fin 1943, un total de 31 brigades de canons d'assaut étaient en activité, la majorité sur le front de l'Est. De plus, des détachements indépendants au niveau corps d'armée étaient affectés selon les besoins ainsi que des bataillons organiques dans certaines unités de la Waffen-SS. Au début 1944, 76% de tous les canons d'assaut existants opéraient sur le front de l'Est. L'emploi croissant de l'artillerie d'assaut en tant que chasseur de chars est clairement visible sur cette séquence où un détachement de Stuk du groupement centre fait mouvement pour contre-attaquer et un groupe de blindés soviétiques en approche. L'action est rendue plus dramatique par l'arrière-plan. Un après-midi d'hiver où le soleil commence déjà à s'évanouir. Une fine couche de neige repose sur un sol pierreux très dur, ce qui permet aux Stuk de progresser aisément avec leur chenille. Bien que semblant progresser au hasard, ces engins sont en réalité guidés par le Stuk de commandement. L'ennemi est engagé à distance, le terrain plat favorisant la visée. Quoi qu'il en soit, les Stuk ne tirent pas en mouvement, il s'arrête, tire un certain nombre de coups, puis change de position pour éviter la riposte de l'ennemi. Résultat de l'opération, deux chars détruits, un T-34-76 et un KV-85. A la fin de l'été 1944, l'armée rouge avait repoussé les forces allemandes à la frontière hongroise. Une équipe de propagande avait filmé ici un détachement de Stuk en mouvement à travers Budapest pour monter au front. A l'arrêt, les équipages de Stuk sont entourés de jeunes admirateurs appartenant aux organisations de jeunesse fasciste hongroise. Dans les combats qui s'ensuivirent dans la plaine hongroise, les unités de canons d'assaut furent intensément engagées contre les blindés soviétiques, ainsi qu'en appui de l'infanterie dans des contre-attaques ponctuelles portées par des troupes hongroises et allemandes. Lorsque le débarquement allié en Normandie fut lancé le 6 juin 1944, les autorités allemandes remarquèrent un stupéfiant sursaut d'enthousiasme de la part de la population. De nombreux Allemands croyaient sincèrement que la seule issue possible était une victoire allemande. La clé des plans allemands pour contrer le débarquement allié résidait dans les formations blindées. Fait atypique pour cette période de guerre, il y avait bien plus de chars présents en France que de canons d'assaut et de canons automoteurs. Le nombre total de Panzers déployables en juin était de 1140, contre seulement 393 Stug et autres engins automoteurs. Bien que deux brigades d'artillerie d'assaut fussent stationnées en France, le gros de ceux rencontrés par les alliés étaient en service au sein des bataillons de chasseurs de chars, des Panzer Division, des régiments de Panzer SS et des bataillons de Stug rattachés aux 1er et 2er Panzer SS. Sur ces images, et pour la première fois, un exemplaire du Stug 4, un châssis de Panzer 4, sur lequel est montée une superstructure de Stug 3 en service au sein de la 17e division SS de Panzer Grenadier qui apparut sur le champ de bataille le 12 juin. La production des Stug 4 démarra en décembre 1943 et seulement 1100 exemplaires furent construits. Une particularité notable sur le Stug 4 et le Stug 3, visible sur ces images, réside dans les Aukof Blendeux, le nouveau masque de canon en forme de tête de cochon monté sur tous les canons d'assaut à partir de février 1944. Les très durs combats dans les étroits chemins bordés d'épaisses haies de chaque côté étaient les pires conditions opérationnelles pour les canons d'assaut. La place pour manœuvrer était si réduite qu'un engin à canon fixe était nettement désavantagé. Ici, le combat était souvent très rapproché et de nombreux Stug furent victimes d'un coup de bazooka tiré des haies. Malgré tout, les canons d'assaut coûtaient cher aux blindés alliés. Le Sherman est tantôt aussi vulnérable aux obus de 75 mm que le T-34. En Normandie, le danger mortel pour les canons d'assaut et les passagers venait du ciel. Les roquettes des typhoons britanniques ne trouvèrent pas plus de résistance dans le blindage des Stug que dans ceux des Panzer IV, Panther ou Tigre. Les canons d'assaut ne pouvaient rien faire d'autre que rester à couvert en attendant que le ciel se dégage. Et même dans ce cas-là, ils devaient couvrir leur superstructure de feuillage permettant à leurs équipages de se fondre rapidement dans le décor hors de la route en cas d'apparition des jabots tant redoutés. Les mouvements de jour étaient extrêmement dangereux pour les véhicules blindés allemands, malgré l'imposante ombrelle anti-aérienne fournie par la DCA. Bien qu'un grand nombre d'avions alliés aient été descendus, la puissance de feu des canons de 20 mm, 37 mm et 88 mm de la DCA ne fut jamais suffisante pour entamer la supériorité aérienne dont jouissaient les alliés et l'impuissance de la Luftwaffe à intervenir. Pour se protéger, de nombreux équipages de Stug creusaient un trou et utilisaient la masse de 23 tonnes de l'engin comme bouclier en le positionnant au-dessus de la cavité. Même au plus fort de l'action, les équipages des canons d'assaut qui se distinguaient au combat recevaient la croix de fer des mains de leur commandant en chef. Voici l'auberlieutenant Franz Ludwig qui reçut la croix de chevalier en Normandie pour avoir détruit sa chambre britannique. En août, la dureté des combats et le sentiment que les choses ne se déroulaient pas dans le bon sens pour l'Allemagne peuvent se lire sur les traits fatigués des fantassins. Les pertes allemandes en équipement s'accroissaient régulièrement sans perspective de remplacement tandis que les alliés semblaient disposer de ressources matérielles inépuisables. En raison de la percée des Américains dans la péninsule du Cotentin et de la poussée des Britanniques vers la poche de Falaise au sud, les unités de canons d'assaut survivantes purent engagées dans de violents combats. Les Allemands tentaient d'éviter l'encerclement du groupe ouest. Sur ces images, un grand nombre de Stubb-3 couverts de Zimrit accompagnés de canons automoteurs Marder-3 sont parvenus à supprimer un chasseur de chars britanniques Achille. Très peu de canons d'assaut réussirent à survivre à la réduction de la poche de Falaise. Ce Stubb-4 est recouvert d'enduit anti-minsimrit sur toutes ses surfaces verticales, de même que ce Stubb-3 équipé de Zaukopf Blender qui n'a plus de toit emporté par une explosion. Ce Stubb-4 ne survécut que pour être abandonné par son équipage avant que les ponts ne s'effondrent. Il y a un énorme trou dans la couverture médiatique des combats du front de l'Est qui équivaut à la période de l'offensive russe pendant l'été 1944. La destruction du groupe centre et la perte d'un demi-million de soldats tués ou faits prisonniers puis la plus grande défaite des forces allemandes. Lorsque les journaux recommençèrent à couvrir les combats du front de l'Est, les unités allemandes comme ce détachement de Stubb opéraient sur les frontières polonaises. Les images d'unités d'artillerie d'assaut en action sur le front de l'Est entre l'automne 1944 et la fin de la guerre sont plus courantes que celles des chars pendant la même période. Dans presque tous les cas, les unités de Stubb sont montrées dans le rôle de tueurs de chars opérant conjointement avec des canons anti-chars et des canons de DCA de 88 mm pour engager les blindés russes. Sans déduire les lourdes pertes subies pendant l'été 1944, la production de Stubb 3 et 4 atteignit près de 5000 unités. Les stocks de canons d'assaut étaient supérieurs de 2000 engins comparés aux mêmes mois de l'année précédente. Les brigades d'artillerie d'assaut et autres unités de Stubb étaient toujours extrêmement efficaces et coûtaient cher aux blindés soviétiques. La destruction de 20 000 chars russes par les Stubb était décomptée à la mi-1944. A la fin de la guerre, 10 000 de plus venaient s'ajouter à ce bilan. Il ne fait aucun doute que l'armée rouge regardait ses unités avec un certain respect. Le 1er août 1944, le général Borkomorowski, commandant l'armée intérieure polonaise, donna l'ordre du soulèvement de Varsovie. En 4 jours, les Polonais avaient repris les 4 cinquièmes de la ville. Leurs espoirs d'être relevés par les Russes s'évanouirent lorsque les Allemands rappelèrent leurs unités de tête, leur donnant ainsi la marge de manœuvre dont elles avaient besoin pour écraser l'insurrection. La punition des Allemands fut féroce. Les unités de Stug fournissant l'appui feu pour nettoyer la ville et en finir avec le soulèvement. Au début de septembre 1944, l'offensive soviétique connut une pause permettant aux Allemands de créer un semblant de front fixe en Pologne orientale et dans l'est de la Prusse. Les pertes allemandes en hommes et en matériel avaient été colossales. Tandis que les médias donnaient l'impression d'un flot régulier et continu de fourniture matérielle de l'arrière vers le front, ils ne parlaient pas de la détérioration des conditions de ravitaillement en carburant, ce qui avait un impact significatif sur les capacités opérationnelles et la mobilité des Allemands. Ceci en dépit du haut niveau de production des usines d'armement en Allemagne. Sous le tir de barrage par des canons automoteurs Vespe, un détachement de canons d'assaut fait mouvement contre les positions soviétiques en Lituanie. Au moins un des canons d'assaut vu sur ces images est un modèle G avec le Zaukopf Blender et une épaisse couche de béton appliquée sur l'avant de la superstructure. Les autres Stug sont des anciens modèles et tous ont une couche de Zimrit appliquée ici ou là. Ces contre-attaques locales furent filmées jusqu'à la fin de la guerre. Celles-ci se terminent avec le sourire de soldats qui n'auront plus d'impact sur la situation stratégique et le déclin militaire de l'Allemagne. Contrairement à l'Ouest, l'ampleur des opérations sur le front de l'Est ne permit pas à l'armée de l'ère soviétique d'atteindre le même degré de supériorité aérienne. Les forces mobiles allemandes étaient capables de se déplacer avec un niveau de liberté d'attaque bien supérieur à celui du front ouest, constatable par le peu de feuillage présent sur les véhicules allemands. Dans de telles conditions, la Luftwaffe pouvait fournir un appui au sol. L'un des appareils les plus efficaces était le Henschel HS-129B. Opérant en vague de quatre appareils, les HS-129 étaient armés de deux mitrailleuses et deux canons de 20 mm et emportaient de l'armement supplémentaire pour attaquer les blindés russes. L'ultime version du HS-129 dans le rôle de tueur de chars volants était le modèle B3 qui entra en service à la fin 1944-début 1945 et qui était armé d'un canon de 75 mm sous son fuselage. La chasse aux chars n'était pas toujours synonyme d'engagement à longue distance. Dans ce cas, les Stutt 3 servis par des parachutistes avançaient vers des positions soviétiques connues en transportant des petits groupes de fantassins équipés pour le combat rapproché avec les chars. Leurs armes étaient les incroyables Panzerfaust à usage unique et les Panzerschreck de 88 mm. Les canons d'assaut sont ici en embuscade près du bois duquel émergent les chars soviétiques. Le premier étant un T-34-76 rapidement détruit par un Stutt. Un second T-34 est éliminé par un soldat servant à un Panzerschreck. On peut noter à l'arrière de cette arme la considérable flamme de départ qui oblige qui oblige son opérateur à évacuer immédiatement la position après le tir. La puissance de la munition de 88 mm est telle qu'elle était capable de perforer le blindage de n'importe quel char soviétique ou allié, y compris le IS-2. Le char russe en flamme est un T-34-85 qui ici a été détruit par les Stutt plutôt que par les armes d'infanterie. Ce détachement de Stutt opérant en Prusse orientale à l'automne 1944 craignant une attaque aérienne soviétique a pris la peine de camoufler ses engins avec du feuillage. L'opération semble se limiter à la reprise d'un village tombé aux mains des soviétiques. De nombreux Stutt sont des modèles tardifs avec le masque du canon en nez de cochon et les galets de retour en acier. Tous sont néanmoins tapissés du filet de camouflage que les équipages de Stutt transportent à l'arrière de leur véhicule et fixés par des pièces de métal improvisées, conçues et soudées sur le terrain. Ce manque apparent d'activité ennemie donne l'impression d'une reconstitution au profit des équipes de propagande. Les Allemands n'étaient pas plus réfractaires que les alliés à ce type de méthode lorsqu'il fallait filmer car les uns comme les autres poursuivaient le même objectif. L'infanterie allemande fait mouvement pour attaquer les positions soviétiques sous un tir de barrage des canons anti-chars de 88 mm Pac-43 utilisés comme artillerie. Les images de Stug en action sont assez rares. Dans cette séquence, un détachement de Stug-4 est en train de contre-attaquer les troupes soviétiques en Hongrie fin 1944. Le concept du Stug-4 est issu d'une demande d'Hitler concernant la production des canons d'assaut qui fut stoppée lorsque l'usine Alket de Berlin fut bombardée par les alliés en décembre 1943. Elle précisait que la superstructure du Stug-3 soit adaptée au châssis du Panzer IV. Le Stug-4 fut livré aux unités d'artillerie d'assaut de la même manière que le Stug-3 et fut utilisé selon les mêmes tactiques. Hitler retint d'imposantes forces blindées en Hongrie pour barrer la route à l'avance des soviétiques même au détriment de ses troupes en Pologne. De nombreuses unités de Stug furent engagées et les images de ces opérations nous permettent de voir de nombreuses caractéristiques des derniers modèles G sortis d'usines à partir de mars-avril 1944. En dehors de quelques Stug-3 occasionnellement vus avec du béton ajoutés au glacier avant, la plus grande modification réside dans l'ajout d'une mitrailleuse télécommandée sur le toit du véhicule à la place du bouclier utilisé avec la MG34 ou MG42. Cela permettait au mitrailleur de servir son arme qui était alors fixée en permanence au toit du Stug sans s'exposer. Bien que cette modification fût plus souvent réalisée sur des Stug-3 et des Stug-4 à masque de canon en nez de cochon, on voit aussi sur ces images un Stug-3 avec l'ancien masque. À cette période, les unités de Stug devaient affronter de plus puissants blindés soviatiques que le T-34. Le T-34, équipé d'un nouveau canon de 85 mm, était le plus fréquemment rencontré sur le champ de bataille, de même que le IS-2 Staline lourdement blindé. Ce dernier posait des problèmes au canon d'assaut. Des tactiques furent donc mises au point pour permettre aux engins allemands de vaincre ce char russe très puissant. Lors des deux premières semaines d'octobre 1944, le premier front de la Baltique soviétique parvint jusqu'à la côte de la mer Baltique, isolant ainsi les restes du groupe d'armée nord dans la péninsule de Courlande. Hitler refusa d'évacuer la position par la mer, croyant que les 26 divisions allemandes bloquées ici allaient jouer un rôle important en attirant des troupes soviétiques qui manqueraient ailleurs. Ils permitent une évacuation limitée. 1 500 000 soldats et civils allemands furent évacués de Courlande, de Prusse et de Pomeranie entre janvier et mai 1945. Guderian, qui était à ce moment-là le chef de l'état-major général, voyait l'isolement d'autant de troupes comme une folie stratégique, alors que leur présence aurait pu être aussi précieuse pour renforcer les forces allemandes en Pologne orientale et par la suite sur l'Oder en 1945. Les Allemands avaient de la chance que la flotte de la Baltique soviétique soit inopérante et que la Kriegsmarine fut capable de maintenir le contrôle des eaux au large de Courlande et de la Prusse orientale. De nombreux soldats purent s'échapper de Courlande et beaucoup furent tués dans les féroces combats qui se déroulèrent lorsque l'armée rouge reprit son avancée vers l'ouest en janvier 1945. En dépit de son isolement les images des combats de Courlande parvinrent tout de même jusqu'en Allemagne. Même si les Russes lancèrent un grand nombre d'attaques contre les positions tenues par les Allemands ils ne pensaient pas que celles-ci représentaient une menace sérieuse. Coupés du monde comme ils l'étaient les Allemands du Courlande devaient repousser les troupes soviétiques hors de leur périmètre défensif avec des moyens de plus en plus faibles. Les unités étaient dispersées et les contre-attaques contre les positions russes telles que celles vues sur ces images menées par un petit détachement de Stuk 3 et d'infanterie étaient au mieux des ripostes. Les ressources n'étaient pas disponibles pour en faire autre chose que des contre-attaques ponctuelles. Ces forces continuèrent à décliner jusqu'à la fin de la guerre. La rédition des troupes allemandes survivantes survenant en mai 1945. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A la fin octobre 1944, de violents combats eurent lieu sur les frontières occidentales de l'Allemagne. Les canons d'assaut transportant des fantassins sont ici en train de contre-attaquer les forces de la 3e armée américaine en Sahar. L'épée camouflage et le feuillage de ces engins témoignent de la crainte et du respect inspirés aux équipages par les redoutables chabots. Les Stuk opèrent avec les panthères et lorsqu'ils ouvrent le feu sur les forces américaines, ils le font la plupart du temps depuis les couverts des sous-bois. Dans de telles conditions, les panthères comme les Stuk peuvent tirer parti de leurs canons à longue portée, supérieurs à ceux des charmans américains. Un observateur d'artillerie cible des positions américaines et les canons de 105 mm ouvrent le feu. La landscape est écrite des explosions et des brènes sous un tir de barrage et sous le couvert de fumigènes, l'infanterie progresse vers les positions américaines, équipées d'une large gamme d'armements dont le lance-roquette anti-char Panzerfaust. Les Schermann et Alftrach semblent avoir été broyés par les canons à longue portée des canons d'assaut et les panthères. Au moins deux des M4 ont été victimes d'incendies internes dont l'intensité a fait brûler la peinture et réduit le caoutchouc des roues en cendres. Malgré un rationnement impitoyable de ses ressources, Hitler fut capable de trouver 1200 Panzers et canons d'assaut pour les 5e et 6e Panzerarmée SS qui seront le fer de lance de l'opération Brüm d'automne, son offensive ratée dans les Ardennes. Lorsqu'elle fut lancée le 16 décembre, les alliés furent totalement pris par surprise. Les Allemands progressèrent rapidement face aux unités de la 1re armée. La percée la plus à l'ouest fut celle des unités de la 5e Panzerarmée de Montefel. Le 20, elle se battait pour Dinant et le franchissement de la Meuse pour avancer sur Bastogne qui ne put être prise. Ceci eut un impact majeur sur la percée allemande qui s'arrêta le 23. Le 26, la 3e armée américaine contre-attaqua depuis le sud pour renforcer Bastogne. Les nuages bas qui avaient cloué au sol l'aviation alliée pendant près de 10 jours se dispersèrent. Les avions britanniques et américains lancèrent alors des attaques percutantes sur les colonnes allemandes sans protection avec pour conséquence la destruction de nombreux chars et canons d'assaut. A la mi-janvier, les forces allemandes survivantes battaient en retraite jusqu'à leur point de départ en ayant perdu quelques 600 Panzer et Stug. Une seconde offensive allemande baptisée Opération Nordwind fut lancée en Alsace le 31 décembre 1944. L'objectif était de piéger cette division de la 6e armée américaine et de reprendre Strasbourg. Contrairement à ce qui s'était passé dans les Ardennes, le renseignement allié fut en mesure de prévenir le commandement américain d'une attaque allemande imminente. Des unités de canons d'assaut furent impliqués dans des combats violents et acharnés mais trois jours après le début de Nordwind, l'offensive s'arrêta. Les pertes allemandes s'élevaient à 25 000 hommes sans compter les Panzer et Stug détruits. Pour les forces allemandes en Pologne orientale, l'offensive russe lancée depuis la tête de pont de Baranov fut un coup de tonnerre. Un correspondant de guerre allemande rapporta que les soviétiques avaient engagé des masses d'hommes d'armes et de matériel dans ce combat hivernal entre les Carpathes et Mamel, à une échelle encore jamais atteinte en cinq ans de guerre. D'innombrables divisions d'infanterie et unités blindées arrivaient depuis la Vistule. Comme l'avait prédit Guderian, les positions allemandes en Pologne s'effondrèrent comme un château de cartes et à la mi-février, les Russes avaient atteint les rives de l'Oder. Les pertes en canons d'assaut en janvier sur les deux fronts s'élevaient à 323 machines. 210 exemplaires avaient quitté les chaînes d'assemblage en février en dépit des bombardements alliés. Les rapports indiquaient que le stock total de Stubb 3 et de Stubb 4 atteignait 3610 engins, ce qui en faisait le blindé ayant le plus grand nombre d'unités en service. La situation désespérée en ressources humaines allemandes dans la seconde moitié de 1944 poussa à la proclamation en octobre de la mobilisation de tous les hommes de 16 à 60 ans au sein du Volkssturm, la milice populaire. Dans quelques-unes des dernières images de la guerre tournées par les équipes de propagande, de nombreux Volkssturm marchent dans les rues de Breslau, l'une des villes sur l'Oder désignée par Hitler comme forteresse et prise avant qu'elle soit encerclée le 14 février 1945. Les livraisons d'armes incluaient de nombreux Goliaths, un véhicule de démolition télécommandé qui fut dévoilé aux Volkssturm juste avant leur déploiement contre les troupes soviétiques en approche. Habillés de manière à se confondre avec leurs ennemis, ces civils mal entraînés en uniforme mais d'une valeur militaire incertaine furent envoyés au combat contre la déferlante des forces soviétiques. conjointement à l'arrivée de ce flux humain varrent les renforts en matériel de l'armée régulière. À bord des trains venant de l'ouest, il est possible d'identifier parmi les canons bâchés et les automitrailleuses un unique King Tiger et un certain nombre de Jagdpanzer 470. Les canons d'assaut appartenant à une Panzer Division SS arrivent avec leur véhicule d'appui, notamment les dernières versions du semi-chemillé blindé modèle 251 ou SDK FZ 251. Les troupes SS débarquées des camions se sont équipées de Panzerfaust et de Panzerschreck. D'ailleurs, leurs armes personnelles sont issues d'une large gamme de modèles et de générations. Ils s'avancent dans la bataille et sont rejoints par un détachement de canons d'assaut. Dans le combat qui suit, les Stug sont couverts par les tirs d'artillerie moyenne et lourde tandis qu'ils avancent pour repousser une attaque de blindés soviétiques en approche le long de la voie ferrée. Après avoir ajusté leur visée sur les blindés ennemis, les Stug ouvrent le feu. Un certain nombre de coups touchent leur cible. Une équipe MG42 couvre la progression de l'infanterie alors que celle-ci s'avance pour examiner les restes d'un char soviétique. Deux T4-85 sont éventrés par les obus de 75 mm des canons d'assaut tandis que plus loin, le long de la voie, se trouvent les carcasses de deux M4 à deux Sherman provenant du pré-bail consenti par les Américains. L'attaque se poursuit alors que les Stug sont rejoints par plusieurs Panthers. Dans ce film, le dernier jamais réalisé sur les canons d'assaut en action, nous pouvons voir ces machines engagées dans le rôle qui étaient devenus progressivement le leur, celui du chasseur de chars. Bien que la notion de véhicule blindé sans tourelle ait pu être contestée par quelques sceptiques, un bilan de plus de 30 000 chars soviétiques détruits au combat sur une durée de 4 ans laisse avancer que ce concept de canon d'assaut ait pu être tout sauf un échec. de la mort. Le chasseur de chars est un échec. Sous-titrage MFP. ... 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